Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir la présidente du parti Union pour le développement du Sénégal Renouveau. Elle est aussi chef de la division des ressources humaines au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Madame Fatoumata Nyangba, bonjour et merci d'être notre invitée pour ce matin. Bonjour Madame Kahn, je vous salue et salue en même temps les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Et je vous remercie de m'avoir donné aujourd'hui cette audience, de pouvoir parler et discuter avec vous. Alors nous allons démarrer par vous interpeller sur le changement intervenu au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Comment vous l'avez vécu et comment le percevez-vous ce changement ? D'accord, enfin pour dire vrai, je ne suis plus le chef de division chargé des ressources humaines au Conseil économique, social et environnemental. Je suis dans une autre direction appelée Direction de l'animation scientifique depuis un an, six mois. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer M. Ericek, le nouveau président du Conseil économique, social. Mais aussi, je salue, j'en profite pour saluer vraiment la grandeur de M. Seck, mais aussi son sens du patriotisme. Maintenant, il y a eu un départ et des arrivés. Je ne peux pas commenter les décisions et les choix du président. Seule la constitution lui permet vraiment d'émettre ou de nommer qui il veut. Je salue cette nomination. Je félicite le président Macky Sall de nous avoir permis d'avoir un nouveau président à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Alors, lorsque Aminata Touré est partie, quelques jours après, on a entendu des accusations de mauvaise gestion, de malversations, entre autres. Que pouvez-vous nous dire de la gestion de Mme Aminata Touré à la tête du Conseil économique, social et environnemental ? D'accord. Je ne saurais vous dire grand-chose, à part, administrativement, nous étions de bons collaborateurs. On a eu à travailler dans un ensemble idéal, sans aucun souci. Maintenant, par rapport à ces aspects financiers, je pense que le plus important, le plus adéquat, c'est d'interroger l'agent comptable qui est là-bas ou ses services financiers. Mais, dans le cadre du travail, on n'a pas eu de problème. Elle a été une bonne présidente ? Oui, entre autres, elle a été une bonne présidente, donc je la salue au passage. D'accord. Nous parlons politique. Quel commentaire vous inspire aujourd'hui le ralliement de Idriss-Esec à la mouvance présidentielle dont vous faites partie, d'ailleurs ? D'accord. Vous savez, pour moi, c'est une très bonne chose que Idriss-Esec puisse comprendre tôt, que pour, véritablement, qu'une nation se construise, ça se fait dans un ensemble. Et si vous remarquez, dans toutes les démocraties mondiales, nous remarquons ou nous constatons qu'au lendemain de chaque élection, les populations se tiennent la main et se félicitent mutuellement, d'où une grande avancée démocratique de partout dans le monde. Maintenant, avec ce qui se passe dans ce monde, la pandémie qui a touché le monde entier, qui a influé négativement l'économie mondiale, si M. Idriss-Esec répond vraiment à l'appel du président de nous rejoindre, de l'aider, d'apporter sa pierre à l'édifice dans notre gouvernance, je ne pourrais que saluer cet acte fort qu'il vient de poser. Maintenant, il faut se dire aussi qu'il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnalités politiques qui nous ont rejoints. Et aussi, il faut vraiment dire que ce ralliement intervient juste après le dialogue social, mais aussi dans une période de crise où nous sommes, qui est cette crise de la pandémie. Alors, un mot sur le nouveau gouvernement que le chef de l'État a mis en place une semaine à peine, et que les Sénégalais ont beaucoup quand même critiqué. Pensez-vous justement qu'il pourra régler tous les problèmes, ou une bonne partie en tout cas des problèmes que vivent aujourd'hui les Sénégalais ? D'accord. Moi, je fais confiance à ces nouveaux membres du gouvernement. Je les félicite aussi. Tout ce que je peux dire, c'est que le président Macky Sall est libre de nommer qui il veut. D'accord. Il y a des nouveaux entrants qui n'étaient pas des nôtres dans le passé, mais tout ce qui est important, c'est plutôt cet esprit d'union, mais aussi cet esprit de patriotisme qui est vraiment intéressant dans ce nouveau gouvernement. Maintenant, tout ce qu'on attend d'eux, c'est véritablement de mieux s'impliquer et s'imprégner dans les dossiers qui les attendent pour un Sénégal émergent, mais aussi pour mettre le Sénégal dans les rampes de l'émergence à l'horizon 2035. Alors, nous parlons de votre compagnonnage avec le président Macky Sall. Je disais tout à l'heure que vous êtes chef de parti, vous dirigez l'union pour le développement du Sénégal. Renouveau, UDSR. Depuis quand êtes-vous avec le pouvoir et si vous faites un bilan, qu'est-ce que ça donne ? D'accord. Nous sommes avec le pouvoir depuis, on va dire, dix ans. Donc, entre autres, on peut dire que c'est un compagnonnage qui se fait naturellement, qui est satisfaisant. Parce que nous, nous soutenons le président par conviction. Donc, le plus important, c'est de le soutenir dans ses actions politiques, mais aussi le soutenir dans sa vision de vouloir transformer profondément ses pays. Maintenant, d'accord, dans l'ensemble, l'union pour le développement du Sénégal Renouveau se dit satisfait de notre collaboration politique. Qu'est-ce que cette collaboration politique vous a apporté au sein de votre parti ? Moi, je me dis, le plus important, c'est que nous, qu'on puisse vraiment accompagner le président dans sa gestion ou bien dans sa gouvernance. Enfin, attendre quelque chose du président, c'est peut-être, on va dire, marchandé. Nous ne sommes pas dans cette logique. Cette logique existe dans le passé. Ce qui est important, c'est d'être dans la coalition, Benoît Bocayaka, mais aussi dans la grande majorité présidentielle, afin de pouvoir aider le président dans ses prises de décision, de l'accompagner dans ses actions politiques, mais comme je l'ai dit tantôt, de mieux l'aider dans sa gestion, de vouloir changer ce pays profondément, dans les futures réformes à venir. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes des alliés. Et jusqu'ici, je vous dis que nous sommes satisfaits de ce compagnonnage entre les deux parties. Vous accordez-vous assez de considération ? Oui, la considération, on va dire, c'est aléatoire. Donc, dans tous partis, les gens veulent émerger, mais je me dis tout le temps que ça va venir. Et c'est à nous, véritablement, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est le bon devenir de ce pays. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de participer à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Donc, c'est ce qui nous anime et voilà, c'est notre conviction et c'est ce qui nous intéresse. Donc, le reste, ça va venir et avec le temps, ça se fera. Donc, nous ne sommes pas pressés sur certains points. Alors, vous êtes chef de parti, nous nous acheminons vers des élections, notamment locales. Vous militez à Graioff. Est-ce que la mairie vous intéresse ? Bien évidemment. Qui crée un parti, c'est pour la conquête de quelque chose. Graioff, c'est une commune qui m'a vue naître. C'est là-bas que j'ai fait mes humanités. Maintenant, je suis dans une coalition. Beno Bokuyaka. Et le moment venu, cette coalition, bien le président de la coalition va décider qui va diriger telle liste ou pas. Et j'attends ce moment pour véritablement me prononcer là-dessus. Mais, comme tout politicien, j'ai des ambitions pour ma commune. Je veux changer l'image de ma commune. Je veux vraiment participer au bon développement de cette commune. Maintenant, à travers mes actions sociales, à travers mes actions politiques, j'interviens dans la bonne dynamique de vouloir changer l'image de cette commune. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est ce que je fais, les actions sociales que je mène dans cette commune. Et voilà. Donc, le moment venu, dans peut-être 6-7 mois, le président va se décider. On verra ce qu'on va faire réellement. Changer l'image de Graillot, vous l'avez dit deux fois. Alors, ça veut dire que cette localité ne se porte pas bien ou n'est pas bien gérée ? Non. La localité n'est pas bien gérée. Ça, c'est assez vrai. Parce que depuis 5 ou 6 ans, il y a un mer qui est là-bas. Mais il n'a pas de bilan positif. D'accord ? Tu me diras qu'il a fait des pavages. Il a inauguré un marché. Donc, nous, nous l'attendons vraiment à ce qu'il crée de l'emploi pour ces jeunes, à ce qu'ils accompagnent ces jeunes, à ce qu'ils conscientisent cette jeunesse, afin de leur permettre de mieux s'imprégner dans la bonne marche de la commune. Maintenant, le mer est là-bas. Donc, nous, politiciens, nous, acteurs politiques, c'est notre rôle majeur, c'est de pouvoir participer au changement de cette commune. Comment, voilà, le faire partir ? Alors, nous avançons pour parler de ce phénomène qui, quand même, secoue le pays depuis quelques temps. Les migrations clandestines, les jeunes qui empruntent la mer pour rejoindre l'Europe, afin d'y trouver peut-être mieux que ce qu'ils ont ici. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ce phénomène ressurgir comme ça ? Qu'est-ce qui a provoqué, justement, cette ressurgence de l'immigration clandestine ? D'accord, enfin, comme vous le savez, en 2006, on parlait de Barça au Barçac. Le président, quand il est venu, il a adopté le slogan « top-taking ». Maintenant, nous savons tous que la population sénégalaise, majoritairement, est composée de jeunes. Nous parlons de 65% de jeunes dans ce pays. Le président a su tout que, pour réellement essayer de permettre à ces jeunes d'avoir un avenir radieux, il faudra passer par l'éducation, par son éducation, mais plutôt par sa formation. Avant, les États qui étaient là, ils ne faisaient que former ces jeunes, mais ils ne créaient pas d'emploi. Le président Macky Sall a créé des mécanismes pour renforcer l'auto-emploi, mais plutôt l'emploi, parce qu'il sait réellement que le problème majeur de ce pays, c'est l'emploi. Maintenant, parmi ces mécanismes, on peut citer la microfinance. Il a injecté 100 milliards dans la microfinance. Les 50 milliards sont répartis dans le secteur informel. Nous avons mis 4 milliards dans l'horticulture, 25 milliards dans l'artisanat. Pour ne pas citer que la microfinance, nous allons citer la direction de l'entrepreneuriat rapide, l'ADER. L'ADER, actuellement, il est à 1894 de projets réalisés. En même temps, l'ADER avec la BAB, ils ont financé 5 milliards dans les quais de pêche pour réellement permettre à ces pêcheurs d'avoir des camions frigorifiques. 2 milliards, on les a injectés dans le remplacement des Jakarta en motocyclistes. 2 milliards dans l'économie numérique. Donc, je pouvais citer d'autres secteurs. Mais maintenant, si le président s'est permis vraiment de créer ces mécanismes pour permettre à ces jeunes de rester au Sénégal, essayer de développer leur pays, essayer de réaliser leurs projets, mais aussi de développer leur leadership qui est en eux et qu'on voit entre autres des jeunes, vraiment, je vais dire, qui prennent les pirogues pour traverser les côtes en se donnant la mort, c'est regrettable. Maintenant, il y a des solutions qu'on peut donner plutôt, c'est-à-dire, chaque, vous savez, les mères, je pense, même doivent prendre leurs responsabilités afin de conscientiser ces jeunes, les sensibiliser pour au moins qu'ils aient l'idée que, voilà, aller migrer ne veut pas dire réussir, sincèrement. Donc, ils ont des rôles à jouer. Donc, j'opte plutôt pour la sensibilisation, pour la conscientisation de la jeunesse, pour leur permettre d'ouvrir leurs yeux et savoir qu'au Sénégal, on peut s'en sortir. Je peux citer aussi les DAC, l'agriculture est là, nos terres sont là. Donc, je demande vraiment, je lance un appel sur l'ONEL à ces jeunes pour qu'ils essaient au moins de rester dans leur pays natal, essayer de s'en sortir, parce que les 400 000 ou les 500 000 que les familles donnent à leurs enfants pour qu'ils puissent traverser toute cette côte, pour moi, franchement, c'est de demander à son enfant d'aller se suffider. Donc là, les responsabilités sont partagées. Moi, je demande réellement ou sincèrement à ces pères ou mères de famille de ne pas inciter ses enfants à prendre les pirogues, mais de laisser ces milliers d'argent qu'ils donnent à ses enfants pour qu'ils prennent ces pirogues-là. Ils peuvent s'en sortir au Sénégal. Avec un 500 000, on peut créer un petit business et essayer de développer ce business pour pouvoir entretenir sa famille. Donc, j'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances aux familles et leur dire qu'au Sénégal, on peut s'en sortir, parce que le président Mackessal a mis des mécanismes pour cela. Mais est-ce que le ressenti aussi est assuré ? Est-ce que l'État s'intéresse justement à ce que ces projets-là puissent être bénéfiques pour tous les jeunes ? Souvent, les taxes de politique, ces projets, ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui sont peut-être dans des partis, les militants, entre autres. Le ressenti aussi est important, tout comme mettre en place ces projets. D'accord. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, le président Mackessal a su tout pour accompagner sa jeunesse, il faut créer de l'emploi. J'ai dit tantôt que l'auto-emploi a été renforcé à hauteur de 80 %. Mais aussi, pour qu'une jeunesse ait un avenir radieux, il faut essayer de passer, comme je l'ai dit, par sa formation. La formation, c'est la compétence, les métiers, les formations. Tout ceci fait que, font que, réellement, si on s'adapte par rapport à ces mécanismes, ces jeunes peuvent s'en sortir. Par rapport à la DER, je l'ai dit tantôt, la DER a financé 1894 projets. Ces 1894 projets ne reflètent pas que les politiques. Non, c'est la jeunesse sénégalaise que ça concerne. Donc, nous avons mis en place, le gouvernement, le président Mackessal, a mis en place des mécanismes forts pour accompagner ces jeunes. Maintenant, je l'ai dit, ce phénomène de Mekmi, de l'immigration clandestine, est mondial. C'est un phénomène mondial, parce que si tu parles aux États-Unis, il y a le mur de Trump. Donc, ce n'est pas un phénomène qui se trouve seulement qu'au Sénégal. On en trouve en Libye, on en trouve au Maroc, en Tunisie. Donc, c'est à nous de jouer un rôle majeur face à cette crise mondiale. C'est à nous de sensibiliser nos jeunes, c'est à nous de conscientiser nos jeunes, de sensibiliser les familles, de réellement demander à ces jeunes de rester au Sénégal, parce que nous leur avons permis, avec des mécanismes forts, de travailler dans ce pays, d'y croire et de tordre-tête ici Réoumi. Merci, Mme Fatoumata Nyangba. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je rappelle que vous êtes la présidente du Parti Union pour le développement du Sénégal Renouveau. Merci, Mme Kahn. Le plaisir est partagé et je vous dis à très bientôt.